Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Dans l'actualité de ce lundi 14 décembre 2020, nous partons à la découverte de deux exploitants agricoles qui vont nous proposer une solution parmi tant d'autres pour adapter l'agriculture face au réchauffement climatique. Mais tout d'abord, qu'est-ce que l'agroforesterie ? Il faut savoir que l'agroforesterie est une pratique ancestrale qui permet de s'adapter face au réchauffement climatique. Elle consiste à mêler la production d'arbres avec des cultures ou de l'élevage. Elle répond notamment aux enjeux climatiques. Et maintenant, nous partons à la découverte de Kevin, un éleveur de volailles dans le Var à Yer. Alors tout d'abord, il faut savoir que j'élève des volailles depuis 23 ans maintenant et cela fait maintenant 8 ans que j'exerce l'agroforesterie sur mon territoire. En effet, je suis passé à cette méthode depuis 2013 car elle est bénéfique pour mes poules. Je n'en vais être absolument pas. Mes poules étaient constamment dérangées par la chaleur. Je devais donc installer des toits plutôt coûteux. La plantation de mes oliviers sur mon exploitation offre de l'ombre et de la fraîcheur, mais aussi de la nourriture supplémentaire pour mes bêtes. Et grâce à cette culture d'olives, je bénéficie d'un rendement supérieur. Bonjour, je suis le professeur Fournay. Et oui, il est vrai que l'agroforesterie permet d'adapter notre agriculture au changement climatique. On sait que les activités humaines émettent énormément de gaz à effet de serre. Ce sont des composants gazeux qui absorbent le rayonnement infrarouge émis par la terre, ce qui constitue l'effet de serre. Donc l'augmentation de leur concentration terrestre est l'un des facteurs à l'origine du réchauffement climatique. Donc l'utilisation des arbres dans l'agroforesterie permet l'absorption de 0,75% gigatonnes de carbone par an sur les 9,75 gigatonnes de carbone émis chaque année dans le monde. Merci professeur pour cette merveilleuse intervention. Nous partons maintenant à la découverte de Maxime, une jeune maraîchère pratiquant l'agroforesterie. J'ai découvert l'agroforesterie il y a maintenant 6 ans et cela fait 5 ans que je la pratique. Mon exploitation est située en zone inondable, donc avec la présence d'une rivière pas très bonne. C'est la principale raison pour laquelle je me suis mise à l'agroforesterie. Donc j'ai commencé par diminuer ma surface en maraîchage pour laisser place à des arbres autour de mes cultures. Donc globalement je possède 5 hectares et j'ai laissé place à mes 5 hectares de maraîchage dans la culture des cannes de Provence. Donc les cannes de Provence sont hyper importantes dans mon exploitation, elles permettent d'absorber l'eau des inondations et évitent que cette eau-là se retrouve dans mes parcelles tout simplement de maraîchage. Elles unitent également l'érogion des sols, donc en jouant un rôle de coup de vent. Donc voici la rivière qui inonde régulièrement mes cultures. Un autre avantage de l'agroforesterie, c'est que les arbres en fait évitent le lessivage des nitrates, c'est-à-dire que lorsque j'utilise des engrais azotés, les verdiers vont être retenus par les arbres et ne vont pas se retrouver dans les navres créatiques et polluer les nuits tout simplement. C'est donc la fin de ce reportage, vous l'aurez compris, l'agroforesterie permet de s'adapter face au réchauffement climatique. C'est-à-dire que l'agroforesterie permet de s'adapter face au réchauffement climatique. de s'adapter face au réchauffement climatique. – Sous-titrage FR 2021